Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Violo et pour moi le basket c'est une histoire de passion. Moi je m'appelle Anne-Sophie Violo, j'ai 36 ans et je suis OTM depuis 2015, mais dans le basket depuis mes 6 ans. J'ai commencé au club de Douai-la-Fontaine, j'ai fait une grosse partie de ma carrière joueuse là-bas. Pour mes études, je suis partie dans le Nord de la France, donc j'ai joué aussi une saison à Tourcoing. Et puis quand je suis revenue, j'ai rejoué à Douai-la-Fontaine, puis à Mourir-Ligné. Du coup j'ai fait 25 ans de basket. Ici j'ai commencé le basket, c'est parce que dans ma famille, plusieurs de mes cousines jouaient au basket sur un niveau plutôt important, donc ça donnait envie de les suivre. En plus d'être joueuse, j'ai également été arbitre de 2002 à 2014. Puis j'ai voulu voir autre chose et je me suis intéressée au rôle d'officiel de table de marque. Et j'ai pu passer la première formation, en tout cas théorique, en Bretagne. Avant de revenir pour des raisons professionnelles sur l'onger, où là j'ai passé le niveau région. Puis le niveau championnat de France, on l'a foulé, donc en 2015. Et en 2017, on me proposait sur le stage pour monter sur le haut niveau. Alors quand on est arbitre, on rencontre des officiels de table de marque. On s'intéresse à comment tenir une feuille, comment gérer un chrono. Donc c'est par ce biais que je me suis intéressée au rôle plus officiel, en tout cas d'un officiel de table de marque. Depuis 2017, je suis officielle de table de marque sur le haut niveau. Ce qui veut dire que je fais la table, c'est-à-dire le chronomètre de jeu, la feuille de marque, le chronomètre des 24 secondes et le poste d'aide marqueur. Sur le haut niveau, donc les clubs comme Chaudet Basket, Le Mansard Basket, l'UFAB 49, Nantes Basket Hermine, également La Roche-sur-Lyon, en Fille, le AB en Pro B. Et on peut également aller dépanner les clubs des régions voisines comme Blois, Tours. Le rythme, c'est très irrégulier. Il y a des phases dans la saison où on peut avoir deux à trois matchs par semaine. On peut s'ajouter des matchs de Coupe d'Europe et il y a des semaines où il n'y a pas de match, si toutes les équipes jouent à l'extérieur. Mon tout premier match est arrivé un petit peu de manière particulière. À l'époque, pour monter sur le haut niveau, on devait passer un stage de détection qui avait lieu durant le Mondial Basket et on était validé ou pas à la fin du week-end. J'ai su que j'étais validée le lundi soir et un désistement a eu lieu au même moment pour un match à l'UFAB. Et du coup, pour me récompenser d'avoir réussi ce stage, on m'a proposé d'être aide-marqueur sur le match de Ligue Féminine trois jours plus tard. D'être officiel de table de marque, je pense que ça m'a permis de développer encore plus la confiance que je peux avoir en moi. Dans le sens où on doit prendre des décisions à des instants sans réfléchir, il faut que ce soit spontané. On a de l'adrénaline sur les matchs parce que quand les salles sont pleines, on a un public avec du bruit. Et il faut être en capacité d'avoir la bonne décision, de pouvoir répondre aux attentes des joueurs, des coachs. On est un peu dans l'ombre par rapport aux arbitres du terrain, mais par contre, on doit être irréprochable. Ce que ça m'apporte aussi, c'est que si on fait ça, c'est par passion. Il faut être polyvalent. On a quatre postes à pouvoir être en capacité à assurer. Et on est désigné sur les quatre postes pendant la saison. Ça nous permet de voir du coup du très beau basket. Une ligue quand même avec des belles équipes. Alors en termes d'évolution, là actuellement, je suis dans le cursus de qualification pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous étions 60 au début du recrutement. Nous ne sommes plus que 24 pour au final être à 16 pour officier sur tous les matchs qui auront lieu à Lille et à Paris. Il faut aussi que je passe l'examen officiel de table de marque FIBA. Donc la FIBA, c'est le niveau européen pour pouvoir après aussi officier sur tous les matchs européens qui ont lieu dans la ligue. Il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer. Je pense que je suis un des exemples comme quoi on peut accéder au haut niveau assez rapidement. J'ai fait que deux saisons sur le niveau championnat de France régional avant d'accéder au haut niveau. Donc voilà, tout est possible et rapidement si l'on le souhaite.